... À Château-Mopague, au pied de la Sainte-Victoire, il est 4h du matin. Et la vent dangereuse est déjà en plein travail. Olivier Sumer et sa sœur Sophie dirigent la manœuvre dans un froid, mordant. Il fait tout juste 3 degrés. ... On a tout à fait intérêt à bénéficier de la fraîcheur de la nuit. Ce n'est pas que les vignerons aiment absolument travailler la nuit. Il fait un petit peu froid, mais c'est très bon. Et en particulier pour l'oxydation des jus, l'absence d'oxydation, c'est parfait. Vendanger la nuit, une possibilité très récente. La mécanisation de la vendange nous permet de le faire, puisque les vendanges manuelles ne peuvent pratiquement démarrer qu'à 7h du matin. 5 tonnes de grenache, un cépage traditionnel dans la fabrication du rosé, prennent le chemin de la cave. Au total, durant la nuit, 6 hectares seront vendangés. Les jus sont presque verts, tellement on n'a même pas encore de la teinte rosée que l'on retrouvera, je dirais, dans l'avenir, dans nos bouteilles. Les allers-retours vont ainsi se succéder, jusqu'au petit matin. Le jour se lève sur Château-Mopague, le paie-mal en Provençal, une terre aride où seule la vigne a toujours poussé. L'historien latin Plutarque raconte même qu'en moins 102, les Massaliotes y clôturaient déjà leurs vignes avec les ossements de leurs ennemis. Ceci est la preuve d'une part des mœurs de l'époque un petit peu, on va dire, légèrement cruelles, mais surtout que les Marseillais, Massaliotes marseillais, étaient propriétaires de vignobles à la Sainte-Victoire, dans l'Antiquité déjà. À 200 kilomètres de là, sur les flancs du Mont Ventoux, l'heure des vendanges vient aussi de sonner pour les 50 bénédictins de l'abbaye Sainte-Madeleine. Des vendanges à la main, rythmées seulement par le bruit du sécateur. On travaille en silence, donc c'est la vie bénédictine, c'est une vie de prière et de travail. Et effectivement, le travail est une prière qui continue. Depuis plusieurs années, les prêtres se font aider par un ingénieur agronome. Tout va, ça te va donner le goûté sucré. Et ça, c'est de la bonne pourriture. Surtout des bons travailleurs. Non, ils sont super. Parce que vraiment, ils écoutent ce qu'on dit. Ils essayent de faire ce qu'on dit. Et ça, je trouve génial. Au niveau technique, l'écoute qu'ils font, c'est magnifique. Car la vigne est ici l'objet d'un travail de grande qualité, réfléchi et pesé. Pour ces bénédictins, être moine, c'est aussi être vigneron. Ce qui est vraiment complètement sec, c'est quand la rafle est violette, à ce moment-là, c'est que le pied s'est desséché avant. Et donc, le raisin n'a aucun intérêt. Ça, c'est des tout petits raisins d'une vigne toute jeune. Mais c'est des raisins qui vont être magnifiques. Vous voyez que la roussane, comme son nom le dit, roussit. Quand elle est rousse comme ça, c'est qu'elle est bien mûre, bien sucrée, qu'elle va apporter de la structure, de l'amplitude au vin, une belle charpente. A l'autre bout de la région, dans le Var, le soleil n'a pas encore percé. Christophe Durdilly entame lui aussi la saison des vendanges. « Allez, en route ! » Ce matin-là, pour lui prêter main forte, 9 salariés dans l'ESAT, un centre d'aide par le travail. C'est pas facile. Déjà, pour éviter de se couper les doigts et d'abîmer la grappe quand vous la cueillez. « T'as vu, je suis à genoux devant toi. C'est pas beau, ça ? » « Tu me proses terme. » Ce domaine est travaillé en biodynamie, une technique née dans les années 20 qui se veut proche de la nature. Ici, l'important, c'est d'écouter la terre et ses fruits. « Si je vous disais que la semaine dernière, je ne l'ai pas ramassé, parce que la semaine dernière, ce n'était pas encore sain. Il y avait peut-être du sucre suffisamment pour, entre guillemets, faire le degré. Mais au niveau gustatif, ce n'était pas ça. Les peaux n'étaient pas tendres, donc il restait encore un petit peu d'évolution. Les pépins, pareil, n'étaient pas marqués. » Au domaine Croix-Rousse, bien sûr, pas d'engrais chimiques, mais un traitement à base de cornes et de bouses de vaches, pulvérisés sur le sol. « Ce que j'ai pu constater, c'est un petit peu comme saint Thomas, je crois que ce que je vois, c'est un retour des sols qui étaient desséchés et qui sont revenus avec une texture grumeleuse, avec de l'humidité. » Soudain, la brume se déchire et c'est enfin le soleil qui fait son apparition. Un peu plus loin, entre les pieds de vigne, des cheveux, pour effrayer les sangliers. « On m'a parlé au village qu'avant, on mettait des cheveux autour des parcelles justement pour les écarter d'une certaine façon. Je ne sais pas si c'est l'odeur, je ne sais pas si c'est le fait de sentir et que ça les perturbe. Force est de constater qu'il y a un petit peu plus d'éloignement, mais ce n'est pas une fiabilité à 100%. En Provence, les vendanges se font depuis plus de 2000 ans. Avec ou sans machine, au son des cloches ou dans les rires. Parce que ramasser du raisin pour le transformer en vin, cela fait tout simplement partie de l'âme des Provençaux. On va la guerre. On va la guerre.